Dans la Crea News, tout sur la VR, je vous disais que la VR n'est pas une console sur les yeux et que les enjeux sont colossaux derrière ces appareils, les casques VR. C'était l'occasion de le vérifier lors du salon Laval Virtual qui vient de se dérouler. Les industries utilisent la VR bien sûr et d'autres technologies pour de multiples usages. Et surtout, amis artistes, les industries ont besoin de vos compétences. Allez, je vous emmène pour une petite rétrospective. Motion XP, la star du salon était peut-être un simulateur. A prix réduit, c'est déjà super, mais les sensations associées à la VR sont fantastiques. Rappel décembre, souplesse des vérins, tout y est pour une immersion totale. Et même faire des tonneaux est réaliste. Comment ? C'est le secret que cache Hervé, l'ingénieur et créateur de ce simulateur initialement prévu pour son usage personnel. On leur souhaite beaucoup de succès. Noisemakers, entreprise renaise de logiciels et plug-ins pour le son spatialisé, le son binaural. Ça semble assez simple d'utilisation dans nos éditeurs de vidéos préférés parce que la spatialisation du son en réalité virtuelle est un des éléments souvent négligés et pourtant essentiels. Vous avez de quoi améliorer l'immersion désormais. Unframed, c'est la première plateforme d'expérience immersive dédiée aux lieux de culture. Dans nos musées, vous retrouverez leur création et réalisation. J'ai été plus que conquis par l'expérience La Palette de Van Gogh. Skywheel, pour concevoir des produits innovants, il faut des solutions de nouvelle génération. En l'occurrence, avec le groupe X-Ent, il utilise Unreal Engine pour un réalisme amélioré et surtout une complexité des pièces d'industrie visualisées en VR. C'est ce qui me semble être aujourd'hui le bon choix, utiliser Unreal Engine plutôt que d'autres solutions. SwiftXR, tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, créer et partager du contenu immersif en 3D, AR et VR et l'intégrer directement sur votre site. C'est ce que je vais faire prochainement sur le site ganacal.com. Je vais intégrer directement la 3D, directement sur mon site grâce à SwiftXR. WeArt, c'était ma petite surprise bien sympathique. C'est un grand haptique, mais aussi avec des sensations chaud-froid. C'est très impressionnant. Pour du prototypage, le médical, les oeuvres artistiques en relief, le marketing bien sûr et la télé robotique. A suivre absolument. Actronica, la veste haptique que j'ai déjà présentée en Creanews car j'ai eu la chance de la tester à la maison. La vidéo est à retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube. Clarté, une entreprise de mission de conseil et de développement de solutions. Je vous avais notamment parlé de Virtual Forensics. Servant à la médecine légale et dont le principe m'avait beaucoup plu. Sur le salon, l'expérience Gaussian Splatting, en prenant en photo votre corps dans une cabine dédiée, notre double numérique est ensuite envoyé dans l'espace. On enfile alors un casque et rejoint un extraterrestre dans son vaisseau. On communique avec lui. C'est généré par IA avec l'API de ChatGPT. Mais c'est aussi très convaincant, ludique et montre un petit peu des possibilités de ces technologies développées par Clarté. Le Gaussian Splatting fait par Clarté au salon lavelle virtual si vous souhaitez avoir un galacal en poche. OuiViz, c'est un logiciel de visualisation de vos modèles 3D. Vous n'êtes pas formé à Unreal Engine, mais vous souhaiteriez l'utiliser pour avoir des textures et des lumières réalistes. Plusieurs prises de vue aussi. Et bien c'est ce que propose OuiViz avec une large bibliothèque d'assets. Donc parfois, au lieu de passer du temps dans Unreal Engine ou dans le compositing de Blender par exemple, il suffirait d'utiliser OuiViz. Je trouve la solution très intéressante pour les armées artistes, notamment les indépendants. N'hésitez pas à demander un accès aux 30 jours gratuits, savoir si vous êtes satisfait. En tout cas, moi je le suis et je vous montrerai ça très prochainement. Inove est une école d'art et surtout forme aux différents métiers de l'industrie qui utilisent les technologies et process de création de jeux vidéo. Et oui, les artistes ne vont pas tous travailler pour du jeu vidéo, des séries, du cinéma. Les industries ont elles aussi besoin de vos compétences. C'est ce que j'essaye de transmettre à travers les créanews et Inove l'a bien compris. Une autre belle surprise, c'était Amadeus. Prévisualisez, choisissez vos futures destinations et leur contenu à partir de la VR. C'est super immersif. L'idée est géniale pour apporter une personnalisation à vos voyages et sans surprise à la sortie de l'aéroport. Spirops, animation volumétrique procédurale. Comme ça, ça vous dit rien, mais ça génère des animations customisables. Ça, les artistes 3D vont adorer. En effet, on peut animer un personnage en modifiant les postures, la démarche. Une super solution quand on n'a que Mixamo, par exemple, et c'est quelques animations très très courtes. Et puis, la motion capture aussi que propose Spirops pour ajuster les effets. Mais Spirops, ce n'est pas seulement ça. Il travaille aussi sur la voiture et le train autonome avec Stellantis et SNCF. Pas de la gnignotte, suivez Spirops. Bleacher Studio, c'est un studio de jeux vidéo bordelais, spécialiste en VR et MR. Ils ont proposé notamment Taiko, que je trouve très intéressante. Et la vidéo a été retrouvée chez l'ami Virtual Go. Ce que j'aurais aimé le plus voir dans ce salon, ce sont des tarifs de logiciels pour les indépendants, les freelance. Ça manque parce qu'on n'est pas tous des startups, des entreprises avec des levées de fonds. Ça fait tilt quand on en parle en direct dans le salon. On aimerait le voir un petit peu plus dans vos solutions et directement des tarifs abordables pour les entreprises indépendantes. Et puis, lors de ce salon, j'ai pu bien sûr rencontrer des passionnés de la VR. A noter, notamment Philippe et Anne Lordet de Savouva, avec lesquels je vais participer prochainement à un meet-up à Eva Morepa, au sud de Paris, dans le 78. Et puis, bien sûr, les amis de ETR, d'Eli VR, avec Zazel, Tom, Furfu, Voltaire aussi. Mathieu Dos Santos de Restez Connecté, Virtual Go. L'ami Vincent Chambat, alias Buzz Builder, qui réalise des mondes virtuels avec un storytelling et une narration visuelle de qualité. Le travail est remarquable et ça change des salles simples dans VRChat, allez voir son travail. Allez, on passe aux suites des créanews parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. C'est parti. Viscom, c'est un site internet. On fait des dessins, des croquis pour avoir des idées, les itérer et peaufiner le design. Les proposer aux clients, à ses équipes, c'est ce que fait Viscom. Et avec du traitement par IA, certes, ça ne fait pas tout. C'est un outil pour travailler avant la production de cette idée. Je vous invite vraiment à utiliser ce petit logiciel. C'est vraiment très utile et à utiliser encore une fois comme outil. Substance 3D Connector, outil de liaison dans les flux de travail 3D. Les efforts sont centrés sur l'amélioration de flux de travail envoyés vers, donc transférer des 3D, des matériaux, les outils de substance 3D vers d'autres applications 3D populaires, tels que Blender, Unreal Engine, Unity, 3ds Max et Maya. Donc c'est très utile. N'hésitez pas surtout à télécharger ce genre de petit connecteur. C'est très utile et ça vous sauvera des vidéos. C'est déjà les 10 ans d'Oculus. Facebook Meta dans la VR, la fameuse réalité virtuelle. Meta a effectivement contribué à la démocratisation et vulgarisation de la VR depuis 10 ans. Une rétrospective des réalisations et vous reconnaîtrez certainement des applications utiles et pas seulement ludiques. Parmi elles, Adobe Medium qui passe le relais à Modeler. Modeler Public Beta, ça permet d'utiliser le logiciel et d'y apporter votre commentaire, ce que vous aimeriez y voir améliorer. C'est gratuit, n'hésitez pas à le télécharger, c'est très utile et si vous souhaitez faire du sculpt, de la modélisation 3D, encore une fois, c'est gratuit. Je vous ai parlé de la photogrammétrie, nerf et gauchon splatting, voici arrivé le SMERF. Alors non, c'est pas les schtroumpfs. SMERF c'est Streamable Memory Efficient Radiance Fields for Real-Time Large Scene Exploration, en français. Chant de radiance à mémoire efficace pour l'exploration de grandes scènes en temps réel. Les nouvelles techniques de création d'images en direct ont rapidement évolué pour être réalistes et rapides. Mais il y a un conflit entre deux façons de présenter les scènes, celle qui est bonne pour les graphiques 3D et celle qui est meilleure pour la qualité, mais très gourmande en ressources. Le SMERF résout ce problème en créant des images très précises en temps réel pour de grandes scènes, tout en économisant de la puissance de calcul et de la mémoire. La prochaine fois que vous entendrez SMERF, pensez à Créanews, vous l'aurez entendu dans cette émission. Geospacement, ce petit logiciel gratuit vous manquait, il n'était plus disponible pour faire des textures, des environnements procéduraux. Alors je vous ai retrouvé les liens d'utilisation. L'utilisation en images de JS Placement, c'est vraiment très très utile, c'est gratuit encore une fois. N'hésitez pas à le télécharger et le garder en banque pour l'utiliser très prochainement dans vos créations. Caméra Shakeify se met à jour, c'est un add-on gratuit pour Blender, faire des effets de caméra pour les animations. C'est un add-on fait par Yann Hubert, très simple et surtout très pratique pour simuler les petits mouvements qu'on aurait eu avec une vraie caméra. A posséder encore une fois absolument. Mem Saver, ne plus jamais avoir d'erreur VRAM, de mémoire vive. C'est la réduction adaptative de maillage et de texture avec Mem Saver, ça sauve des vies. Souvent votre rendu 3D crache et vous savez pourquoi, c'est parce que vous n'avez pas assez de mémoire vive. Mem Saver est là pour ça, n'hésitez pas à le télécharger, ça sauve des vies. Smartify Notes Easy Smart Material and Effects, c'est un système de glisser-déposer pour embellir vos matériaux PBR avec des effets d'environnement. Choisissez parmi une variété d'effets comme la mousse, la neige, la poussière et bien plus encore, puis glissez-les sur vos matériaux. Vous pouvez ajuster les réglages facilement pour les personnaliser et vous pouvez créer vos propres effets à partir de zéro en utilisant les outils Smartify dans la bibliothèque d'assets. C'est réalisé par Loïc Bramoulet, c'est un artiste français, cet adon est juste, génial pour faire gagner du temps, tellement de temps et de l'argent bien sûr, forcément. C'est très bien pensé, merci Loïc. Ce que l'IA ne peut pas faire par Feng Zhu. On vous donne à lire, à écouter, beaucoup sur les IA et leurs bienfaits. On ne vous dit pas ce que ça ne fait pas. Ici, Feng Zhu évoque le sujet pour du design. À écouter absolument, si vous pensez encore que les IA font tout, ils vont tous nous remplacer. C'est faux. Vous ne saviez pas quoi faire le 25 avril à Nantes ? Eh bien, je vous ai trouvé un petit rendez-vous, l'Afterprod avec Jet. Rencontrez et écoutez Jet, mais aussi les amis Valentin Scalier et Lee Oscar Mayer. L'Afterprod, c'est le 25 avril dans les locaux de l'ESMA à Nantes. Ça a lieu une fois par mois, je vous invite à vous y rendre. C'est très pratique, discutez, partagez avec des artistes, échangez tout simplement. C'est toujours bien. Merci Valentin et Oscar. Enfin, je me rendrai fin mai à deux salons. Viva Tech du 22 au 25 mai et HDS Digital Games les 24 et 25 mai. L'occasion de faire de la veille, découvrir des solutions et projets intéressants, des ressources à ramener et partager dans Créanews et rencontrer, échanger avec des personnes qu'on voit peu mais avec des supers idées. Allez, c'est la fin de cette Créanews. Notez qu'il y a plein d'actualités et des choses à dire, à traiter, j'en évoque sur le Discord de Créanews, ainsi que sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et X. J'aurais pu parler de la mise à jour de Gravity Sketch, d'Adobe Modeler et bien d'autres outils créatifs ou pour les entreprises. Cela fera l'objet de direct sur le Discord. Vous pourrez me poser vos questions, interagir et surtout partager ensemble sur toute cette riche actualité. Comme toujours, le lien est en description. Allez, à très vite pour de prochaines Créanews. Ciao. Sous-titrage ST' 501